Saviez-vous que vous pouviez commettre de graves erreurs en mangeant un aliment aussi banal que les tomates ? On trouve des tomates dans presque tous les foyers, qu'elles soient utilisées dans une sauce pour pâtes ou dans une simple salade pour le déjeuner. Les tomates sont bien connues pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Elles contiennent de la vitamine C, du potassium et du lycopène, un puissant antioxydant. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils commettent de nombreuses erreurs lorsqu'ils consomment cet aliment. Si vous n'évitez pas ces erreurs, vous risquez de perdre les nombreux avantages que offre cet aliment. Elles pourraient même nouirer à votre santé. Si vous aimez les tomates, je vous invite à faire attention, car dans cet article, je vais vous révéler les 7 erreurs courantes à éviter lorsque vous mangez des tomates. Vous pouvez améliorer votre santé en changeant votre façon de voir et de consommer les tomates. Commençons par là. Les tomates vertes sont une terrible erreur. C'est un fait que beaucoup de gens ignorent. Manger des tomates avant qu'elles ne soient complètement mûres peut être dangereux. Les tomates vertes contiennent de la solanine. La solanine est une toxine naturellement présente dans les tomates et les pommes de terre au cours du processus de maturation. La solanine est une toxine naturelle qui protège les plantes contre les maladies et les croyances. Chez l'homme, la consommation de solanine peut entraîner des douleurs, d'estomac, des nausées et des difficultés à digérer les aliments. Lorsque la tomate est verte, vous avez peut-être remarqué qu'elle a une texture plus ferme et un goût amer. Ce goût amer est le signe que la tomate contient des niveaux élevés de solanine. À mesure que la tomate mûrit, elle devient plus douce et plus moelleuse. Sa couleur passe également du vert au rouge vif. Cela signifie que les niveaux de solanine diminuent. Consommer des tomates déjà rouges est le meilleur moyen de s'assurer qu'elles sont mûres. Vous obtiendrez non seulement une saveur plus agréable, mais vous éviterez également la solanine. Les tomates vertes peuvent être consommées dans certaines recettes, mais avec prudence. Les tomates vertes peuvent être utilisées dans certaines recettes telles que les tomates vertes, frites, mais seulement avec prudence et modération. Passons maintenant à notre deuxième erreur. Enlever la graine de la tomate. De nombreuses personnes commettent cette erreur sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens enlèvent les graines de la tomate avant de l'utiliser pour une salade ou une sauce. Certaines personnes enlèvent les graines parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas digestes ou qu'elles peuvent provoquer des maux d'estomac. Ce n'est pas le cas. Les graines de tomate contiennent beaucoup de fibres, ce qui est bon pour le système digestif et la fonction intestinale. Les graines contiennent également des antioxydants qui protègent l'organisme des dommages causés par les radicaux libres. Notre corps produit des radicaux libres lorsqu'il métabolise les aliments. Cependant, si ceux-ci sont produits en excès, nos cellules peuvent être endommagées et nous pouvons développer des maladies. En enlevant les graines, vous gaspillez une grande partie des nutriments que la tomate offre. La prochaine fois que vous préparerez une recette à base de tomate, réfléchissez-y à deux fois avant d'enlever les graines. Profitez des bienfaits des tomates en les laissant dans votre assiette. Troisième erreur, supprimez les conservateurs des tomates en conserve. Il est compréhensible que nous soyons très occupés et que nous n'ayons pas le temps de tout préparer à partir de zéro. Les tomates en conserve sont une alternative pratique et rapide. Il est important de garder à l'esprit que les tomates en conserve contiennent du benzoate de sodium, un conservateur, et des niveaux élevés de sodium. Ces éléments peuvent être nocifs, surtout s'ils sont consommés régulièrement. L'excès de sodium peut, par exemple, augmenter la tension artérielle et affecter une grande partie de la population. Cela est particulièrement vrai pour les personnes prédisposées aux problèmes cardiovasculaires. Les conservateurs, quant à eux, augmentent la durée de conservation des aliments, mais ils peuvent aussi surcharger l'organisme à la longue et causer des problèmes de santé. Si vous devez consommer des produits tomatés en conserve, veillez à toujours lire l'étiquette et à choisir ceux qui contiennent peu de sodium et pas de conservateurs. Dans la mesure du possible, choisissez des tomates fraîches. Les tomates fraîches sont non seulement plus saines, mais aussi plus savoureuses et plus nutritives. Passons maintenant à notre quatrième erreur. Évitez de préparer votre propre sauce tomate. La plupart des gens choisissent d'utiliser de la sauce tomate industrielle parce que c'est plus facile et plus rapide. Ils ne se rendent pas compte que la sauce tomate maison peut être beaucoup plus saine et plus facile à préparer. Les sauces industrielles sont pleines d'additifs, comme les conservateurs et les sucres, qui peuvent être nocifs pour votre santé. En préparant votre propre sauce, vous préservez les nutriments contenus dans les tomates. Cela vous permet également de contrôler ce que vous consommez. Vous pouvez obtenir une sauce plus nutritive en utilisant des ingrédients frais comme de l'ail, des oignons, des herbes et de l'huile d'olive lorsque vous préparez la sauce vous-même. Vous pouvez congeler de plus petites portions de sauce maison si vous en faites plus. Vous disposerez toujours d'une option facile et saine pour votre vie quotidienne, sans avoir à recourir à des produits industrialisés. Cela nous amène à notre cinquième erreur. Manger des tomates sans huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive est-elle importante pour les tomates ? Les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant puissant. Cet antioxydant est à l'origine des nombreux bienfaits des tomates pour la santé, notamment la protection contre le cancer et les maladies cardiaques. Toutefois, notre organisme absorbe mieux le lycopène lorsqu'il est associé à des graisses saines, comme l'huile d'olive. Si vous mangez une salade à base de tomates sans y ajouter d'huile d'olive, vous risquez de ne pas profiter des nombreux bienfaits de ce puissant antioxydant. L'huile d'olive extra-vierge est une graisse saine qui, outre le fait qu'elle aide à absorber le lycopène, présente de nombreux avantages pour la santé. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et des antioxydants. La prochaine fois que vous préparerez une salade à base de tomates, n'oubliez pas d'ajouter quelques gouttes d'huile d'olive. Non seulement vous rehausserez le goût de la tomate, mais vous améliorerez également votre santé. Sixièmement, de nombreuses personnes ne lavent pas les tomates avant de les manger. Cela peut sembler simple, mais c'est important, surtout si vous mangez des tomates crues dans une salade. Comme d'autres légumes, les tomates peuvent contenir des résidus, de pesticides utilisés pour protéger les plantes contre les parasites et les maladies. Même si elle est biologique, la peau de la tomate peut encore contenir des saletés et des bactéries en raison de son contact avec la terre, lors du transport et de la commercialisation. Il est donc important de bien laver la tomate avant de la consommer. Le mieux est de frotter délicatement la peau sous l'eau courante pour éliminer les résidus. Vous pouvez également faire tremper les tomates dans de l'eau mélangée à du bicarbonate de soude pendant quelques instants. Cela permettra d'éliminer les pesticides et autres impuretés. N'oubliez pas de laver la tomate avant de la peler. Vous éviterez ainsi que la saleté de la peau n'entre en contact avec la pulpe lorsque vous couperez la tomate. La septième erreur consiste à manger des tomates le ventre vide. Les aliments acides comme les tomates peuvent provoquer des brûlures d'estomac et des sensations de brûlure chez certaines personnes. Les personnes souffrant de gastro-œsophage ou de gastrite sont souvent confrontées à ce problème. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise si vous mangez des tomates pures. En effet, l'acidité de la tomate peut irriter la muqueuse de votre estomac. Pour éviter ce problème, il est préférable de consommer les tomates avec des aliments qui neutralisent l'acidité. Il s'agit notamment des glucides et des protéines. Vous pouvez, par exemple, ajouter des céréales comme le quinoa, le riz brun ou des protéines maigres comme le tofu grillé ou le poulet lorsque vous préparez une salade saine. Les tomates seront ainsi plus faciles à digérer, ce qui évitera tous un confort gastrique. Vous serez mieux préparés à profiter des bienfaits des tomates pour la santé, maintenant que vous connaissez ces sept erreurs. Les tomates sont un aliment riche en nutriments qui peut faire des merveilles pour votre corps. Comme nous l'avons vu, il est important de consommer les tomates de manière appropriée. Vous pouvez améliorer votre alimentation en faisant de petits ajustements comme choisir des tomates mûres, ne pas enlever les pépins, utiliser une sauce maison et ajouter de l'huile d'olive à la salade. Combien de ces erreurs commettez-vous en consommant des tomates ? Pourquoi ne pas partager ces informations afin que davantage de personnes puissent profiter de ce délicieux aliment ? N'oubliez pas qu'une bonne alimentation est la clé d'une vie saine et équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada